Salut, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis toujours en préparation de mes prochains road trip et évidemment qui dit road trip dit bagage. Vous pourrez retrouver en fin de vidéo le lien du montage de mes valises latérales, mais en attendant aujourd'hui je vous présente ma valise de sissibar de la marque Saddleman. Allez, c'est parti ! On se retrouve dans mon bureau et puis je vous montre mon bagage. Allez, c'est parti ! Alors je précise tout de suite que je ne suis ni payé, ni endorsé. Je ne touche pas de commission non plus pour cette présentation. Je le fais de mon propre chef et c'est le bagage que j'ai acheté par mes propres moyens. Je vous le présente parce que je l'utilise et parce que c'est un produit que j'apprécie. Néanmoins, si vous souhaitez acquérir ce bagage, sachez que je vous mets un lien d'affiliation en bas de la vidéo et effectivement là, si vous cliquez sur ce lien, il se peut qu'Amazon me propose une petite commission par rapport à l'achat de ce bagage, mais c'est uniquement si vous cliquez sur le lien. Si vous le faites par le biais de mon lien, je vous en remercie parce que ça peut aider ma chaîne, évidemment, mais si vous souhaitez l'acheter ailleurs, il n'y a aucun souci, évidemment, vous faites ce que vous voulez. C'est un bagage de la marque Saddleman. Sa référence, c'est S2200E. Le E pour expandable. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, on va commencer à détailler le bagage. Première chose, la particularité, c'est pour ça que j'ai choisi ce bagage-là. C'est qu'à l'arrière, on a un système pour le bloquer sur le CC-bar qui est réglable. Ici, avec ces deux barres de chaque côté qui permettent d'ajuster l'écartement de la sangle ici par rapport à la taille de votre CC-bar. Ça déjà, c'est bien pensé, c'est simple à utiliser et à mettre en œuvre. Voilà. On a des points d'accroche, ici. Et là, le bagage est fourni avec des sangles supplémentaires. Donc, sangles qu'on peut utiliser pour accrocher directement sur la moto. Je vais vous montrer tout à l'heure sur la moto directement comment ça fonctionne. On a ici deux sangles parce qu'on a possibilité de rajouter un bagage type sac cylindrique sur le dessus comme ça et donc le bloquer en option. Moi, je ne l'ai pas pris parce qu'avec mes deux valises latérales plus ça, normalement, ça devrait suffire. Ici, on a une petite pochette qui est réservée pour la protection imperméable puisque le sac est en tissu. Il n'est pas imperméable d'origine, donc on a un sac à rajouter par-dessus en cas de puits. Ce qui est pratique, c'est que ce sac-là, il ne prend pas de place déjà. On le plie, bon là, je le plie un peu à l'arrache, mais on a quand même l'emplacement ici qui est prévu pour. Il est accessible rapidement. En cas de puits, on s'arrête, on le met et c'est réglé. Sur le devant, on a deux grandes pochettes. La première qui se ferme par clips, ici. La première réservée pour tout ce qui est d'usage, téléphone portable, des stylos. Ici, on a des emplacements pour les cartes bleues. Ici, un petit mousqueton pour accrocher les clés, par exemple. Et puis, un espace de rangement accessible rapidement aussi. Et en dessous, on a une petite pochette qui se ferme par zip. Donc, on a un zip devant sur le rabat pour ranger les papiers. On a un clip en dessous également. Et ensuite, un compartiment qui se ferme par zip. On peut ranger pas mal de choses aussi. Ensuite, sur les côtés, on a également deux grandes pochettes. Donc, pour ranger des choses qui sont accessibles rapidement. Et on a également des sangles sur les côtés pour pouvoir rajouter des bagages. Et un petit filet. Voilà, une petite sangle aussi, là. Pour pouvoir bloquer quelque chose sur le côté. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà pour les pochettes. Ensuite, on va accéder au bagage principal. Fermeture par zip. Les fermetures sont assez costauds. Et puis, ici, on peut y accrocher un cadenas si on veut. Ensuite, quand on l'ouvre. Voilà. Donc, on a pas mal de place. Donc, le rangement principal ici, avec des filets sur les côtés. Et un grand filet sur le rabat, ici. Voilà, qui peut servir pour les sous-vêtements, les fringues sales, enfin, tout ce qu'on veut. Et, puisque la référence est S2200E, le E de Expandable, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ici, sur le côté, j'ai une fermeture éclair. Si je l'ouvre jusqu'au bout, ça me permet d'agrandir mon bagage sur le côté. Voilà, on gagne un petit peu d'emplacement encore. Et on peut le faire des deux côtés. Et on se retrouve avec un bagage encore plus gros. Je vais refermer pour que... On voit un peu la taille du truc. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un bagage quand même relativement important. Et franchement, nous, on est partis quelques jours à deux avec juste ça. Je n'avais même pas encore les valises sur le côté. Et c'est nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer ? Ici, on a une poignée pour pouvoir le transporter. Pas de roulette sur ce modèle-là. Et on a plusieurs choses. Ça, qui est super intéressant, c'est des sangles qu'on passe ici. Alors, même si le système n'est pas hyper pratique, je trouve, parce qu'il faut le passer dans cet anneau qui n'est pas très large. Je n'ai plus qu'à accrocher mes deux sangles ici. Et je me retrouve donc avec la possibilité de le transporter comme un sac à dos. Allez, on va descendre au garage. Et puis, je vais vous montrer comment on l'installe sur la moto. C'est parti. Nouvelle au garage. Évidemment, on va pouvoir l'installer comme ça si on est en mode solo. Ou comme ça, si on a besoin de la place passager. Donc, moi, je vais l'installer effectivement comme ça. J'ai déjà fait mes réglages ici sur les côtés. Et donc, il me reste juste à le passer comme ça. Et là, c'est vraiment appréciable avec ce sac. C'est que, voilà, c'est monté. Là, déjà, bon, évidemment, il va falloir que je le fixe. Mais on voit que là, déjà, il est installé dessus. Et comme c'est un petit peu rigide également sur le dessous, là. Il y a une petite plaque ici, rigide, à l'intérieur, en dessous. Donc, du coup, là, le sac est vide, mais il ne s'affaisse pas. Donc, je vous montre les techniques pour fixer. Donc, c'est tout simple. J'ai une sangle ici. Je la passe là. Je la mets ici. Je tire. Voilà. Là, c'est sanglé. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fixé. Bon, après, ces deux lanières-là, évidemment, il faut les nouer ou les ranger pour éviter que ça vole au vent. Et c'est réglé. Je n'ai rien d'autre à faire. Voilà, là, c'est fixé. Ça ne bougera plus. Non, franchement, rien à dire. Donc, là, j'ai deux pantalons, cinq t-shirts, un pull. Et regardez, toute cette place là que j'ai encore. Donc, sous-vêtements, sans problème. Ici, j'ai encore de la place. J'ai encore possibilité de mettre des choses dedans. On a encore beaucoup de place. Donc, c'est hyper logeable. Et encore, les soufflets sont fermés. Si j'ouvre les soufflets, là, on récupère encore de la place. On a un deuxième sac qui est livré. Voilà, un petit sac baluchon avec les sangles. Ce qui fait qu'on peut également l'accrocher au-dessus de la valise. Ça va, c'est un petit sac. Ça va, c'est un petit sac. Ça va, c'est un petit sac. Et voilà pour la présentation de mon bagage Saddleman Vous aurez certainement remarqué que j'ai changé de casque aussi La semaine prochaine, on va parler de mon nouveau casque En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end une bonne semaine Et on se dit à très bientôt Allez, ciao